Bonjour. Aujourd'hui, toute la France, toute l'Europe est en campagne. Et nous venons sur les marchés, nous venons parler avec vous, vous présentant notre programme et nous affichons également. Et là, nous vous rencontrons et vous nous demandez, êtes-vous les écologistes ? Êtes-vous les verts ? Est-ce que vous êtes EELV ? Est-ce que vous êtes Europe écologie ? Non. Non, nous sommes Europe territoire écologie. Nous allons donc laisser Guillaume Lacroix vous expliquer la différence. Mais quelles sont vos différences fondamentales avec EELV, Europe écologie les verts ? Alors, avec EELV, nous n'avons pas la même approche. Alors, d'abord, des questions sociétales et sociologiques de manière générale. Je vous l'ai dit, nous sommes en partie très attachés à la République laïque, universaliste. C'est-à-dire qu'on refuse de regarder les femmes et les hommes en partant d'abord de ce qu'ils sont, un homme ou une femme, en partant de savoir s'ils ont une croyance, ils n'en ont pas une, en partant de savoir s'ils ont une origine ethnique ou culturelle différente. Nous, ce n'est pas vraiment notre façon de regarder le monde. On regarde le monde en regardant la valeur des femmes et des hommes qui le composent sans se poser plus de questions sur ce qu'est leur vie privée, individuelle, intime ou leur choix de vie. Ensuite, on défend ardemment l'idée d'une écologie qui soit une écologie au quotidien réaliste. Moi, j'ai connu les écologistes vous expliquant qu'il fallait sortir absolument du nucléaire très, très vite. Les mêmes vous expliquent aujourd'hui que finalement, ils s'étaient peut-être un peu trompés. Les écologistes vous expliquent qu'aujourd'hui, la planète brûle, mais ils créent des débats autour du barbecue. Je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence. Moi, je crois qu'on a aujourd'hui besoin d'embarquer absolument la population dans des questions d'adaptation au changement climatique. Parce qu'il y a ce qu'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est à dire l'amélioration, notamment des logements, le fait d'avoir un peu plus de sobriété dans la consommation. Ça, c'est pour aider à ralentir la hausse des températures. Il y a un sujet dont les écologistes ne parlent jamais. C'est l'adaptation à ce qui est inéluctable. Aujourd'hui, nous avons un changement climatique qui est là. Nous avons des alléas climatiques qui vont, quoi qu'on fasse dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, être là. Comment on vit avec ça? Comment on s'adapte à cela? Comment on lutte contre le fait qu'on va devoir vivre avec 40, 45 degrés sans être forcément dans le tout climatiseur qui n'est pas forcément la bonne solution? Sur ces sujets là, vous n'avez jamais de réponse. Il y a Paul Bégey dans le chat qui vous demande votre position sur le nucléaire. Moi, je crois que le nucléaire est une énergie non carbonée qui nous aide à sortir des énergies fossiles. Après, je n'ai pas de religion ni pour ni contre le nucléaire. C'est à dire que je ne fais pas partie de ces gens qui sont prêts à se crucifier en expliquant que si vous n'êtes pas pour, vous êtes un fou et que si vous êtes pour, vous êtes un fou. Moi, je crois qu'il va falloir en sortir un jour ou autre puisqu'on a un problème de traitement des déchets, notamment qui est quand même non neutre, problème de risque qui existe aussi. Un problème de carbonation, y compris pour acheminer les minerais. Donc, il ne s'agit pas de regarder le nucléaire en disant c'est l'énergie qui va rester pendant des siècles et des siècles encore. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la consommation électrique, sans parler de réindustrialisation de l'Europe, va augmenter mécaniquement dans les 10 ans de 35%. Ce que je sais, c'est que l'offre nucléaire ne va pas permettre d'y répondre et que donc, il faut aussi pousser massivement les énergies renouvelables de manière à pouvoir équilibrer le mix énergétique, le mix électrique. Et être capable d'avoir une production demain plus souveraine et évidemment respectueuse de l'environnement avec des risques moins importants. Je prends juste les problèmes dans l'ordre. Il faut sortir de l'énergie fossile. Pour l'instant, le nucléaire aide à cela. Il assure une production qui est quand même colossale, à un prix soutenable. Pour autant, je pousse le fait qu'on améliore le mix énergétique. Et demain, si on arrivait à 100% renouvelable dans 50 ans, dans 60 ans, écoutez, tant mieux. Il ne s'agit pas sur ces questions, mon avis, d'être dogmatique. Il suffit d'être un peu réaliste.